Agnès, Idée, Livre, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021, encore tous mes voeux, tous mes voeux, un grand merci à tous ceux qui suivent ma chaîne et qui m'écrivent des commentaires. J'ai lu, j'ai lu ce dernier roman, alors c'est un roman écrit par Patrick, Franck, pardon, Franck Bouis, le titre c'est Oxymor, édition j'ai lu, alors le format est petit, vous voyez, c'est pas un format A4, c'est plus un format livre de poche, dirons-nous, pour un total de 218 pages. Le roman est un roman du genre très, très, très noir. Dans cette vidéo, retrouvez quelques mots sur l'histoire, sans dévoiler toute l'histoire bien sûr, donc quelques mots sur l'histoire, un résumé très, très court, un pitch plutôt de l'histoire, la lecture d'un extrait également, et mes réflexions, mon opinion, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman. Quelques mots sur l'histoire. Dans une écriture très noire, Franck Bouis nous parle d'un homme qui se retrouve enfermé dans une cave. Il ignore les raisons pour lesquelles il se retrouve enfermé dans une cave par une personne qu'il ne connaît pas par un parfait inconnu. Pour faire face à son triste sort, il va remémorer un petit peu sa vie. Il va penser très fort à son travail. Il va penser très fort à sa petite amie qu'il adore énormément. Et il va essayer de trouver la force de s'échapper de cet enfer. Y parviendra-t-il ? Quelques mots sur l'auteur. Franck Bouis. Franck Bouis est un auteur qui connaît maintenant une certaine réputation dans son style de roman, on va dire roman noir, roman policier. Il est effectivement l'auteur de nombreux romans mélodramatiques et de romans policiers. Il est né en 1965 à Brive-la-Gaillarde, donc dans le sud-ouest de la France. Pour plus d'informations sur l'auteur, je vais vous dire ce qui est inscrit juste au dos du roman. Donc je cite « Ancien enseignant en biologie, Franck Bouis, selon son écriture en 2004, ses œuvres ont reçu de nombreux prix littéraires et ont rencontré un grand succès, en particulier son dernier roman « Né d'aucune femme », édition La Manufacture du livre, grand prix des lectrices de Haine et prix des libraires en 2019. » Voici mon opinion. Alors, à la lecture de ce roman, j'ai reçu une certaine… j'ai eu une certaine déception. Pourquoi déjà ? Certainement parce que le récit est court, alors vous me direz que c'est peut-être un avantage. Moi, je n'ai pas trouvé ça très avantageux pour le thème abordé qui est quand même l'enfermement, quelqu'un qui est privé de sa liberté, qui se retrouve dans une cave emprisonnée par quelqu'un et sans raison, sans fondement. Donc je n'ai pas trop apprécié la longueur de ce roman. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé d'autre ? Franchement, ce roman n'est pas mon coup de cœur. Et si j'en ai mis en face de moi, je ne le recommanderais pas. Je ne le recommanderais pas si c'est trop court, ce n'est pas un coup de cœur. Alors, je me suis un petit peu ennuyée à la lecture de ce roman. Le personnage principal, pour s'échapper un peu dans sa tête et pour trouver la force de s'échapper de l'enfer qu'il vit, il passe son temps à revenir, à ressasser sa vie passée, à ressasser sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Bon, je n'ai pas trouvé trop trop l'intérêt de ça, donc voilà, ça m'a un petit peu ennuyée. Et au final, je trouve que l'histoire est plutôt banale, malgré l'univers très sombre et très noir du thème principal. Voilà. Donc c'est mon avis, c'est mon avis qui ne regarde vraiment que moi. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas, partagez, partagez, faites mon part. Et par rapport à Frank Buys, c'est vraiment un auteur qui écrit quand même de bons romans. En ce moment, je suis en train de lire un autre de ses romans, Buveur de vent, intitulé Buveur de vent. Et là, j'avoue que ça me fait changer d'avis sur l'écriture de Frank Buys. Je vous ferai part de ma dernière lecture Buveur de sang dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose la lecture d'un extrait en pages 63 à 64 du livre Oxymor de Frank Buys. Déjà plus d'une heure que le type a glissé la feuille de papier et les piles. Je n'ai pas bougé depuis. Je compte le silence et l'obscurité. 1, 2, 3, poursuivre. 4, 5, 6, mon seul pouvoir de décision. Comptez. Décidez du moment où je prendrai le papier, mettrai les piles dans la torche et commencerai à dessiner. 7, 8, 9, au moins, conserver l'ordre. En mémoire, un strip BD de Polly and Airpods, Pulse, de Clive Steret. Le père de Polly lit un livre et, quand la lumière s'éteint, les personnages et les animaux deviennent réels. Le vieux bonhomme allume alors toutes les lampes et les bougies afin que plus rien ne s'échappe du livre. Je sais que mon imagination est en train de prendre le dessus, que les auroches, les mammouths et les dents de sabre vont provoquer ma raison en duel. Peut-être que ça vaut mieux. Les seules armes que je possède sont au fond de mon crâne, il ne faut pas qu'elles se retournent contre moi. 10, 11, 12, petits pontains risibles assis sur la dalle froide d'une cave, forme incomplète sous le crayon du dessinateur. Terreur du personnage qui ne sait pas où l'autre, fou veut l'emmener de case en case jusqu'à la chute. 13, 14, 15, tâtonné, une main sur le sol à la recherche des piles, le reste va suivre, forcément, s'enchaîner. Fin de l'extrait. Agnès, idée, livre, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous donnera autant que moi de suivre l'actualité de l'auteur Franck Guise. Je répète, un auteur de plusieurs romans de style mélodramatique et de romans policiers. Il y a bien des thrillers, des romans noirs. Voilà, donc ça, ça peut être intéressant. Que dire d'autre ? Que dit d'autre ? J'ai oublié peut-être d'ajouter que ce roman intitulé Oxymor de Franck Guise a été publié en mars 2020, publié aux éditions, j'ai lu. Donc, il coûte 7,20 euros, il n'en est pas très cher pour 218 pages, c'est un format qui est tout petit, qui est un format genre livre de poche. Donc, voilà, c'était une précision, je pense avoir oublié de faire dans ma petite introduction. Donc, je me rattrape. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vais recommencer mes lectures et j'avoue, 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 j'adore ça. Je suis heureuse. Prochainement, tu sais, courant mars, avril, je ferai paraître d'autres romans, notamment un livre pour enfants. Je suis en train de terminer en ce moment des illustrations. Donc, je ferai part de l'avancée de mes propres travaux en tant qu'écrivain. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, des likes. Partagez, l'abonnement sur YouTube est totalement indépendant et gratuit. Donc, vous pouvez tout à fait vous abonner ou désabonner. Ce n'est pas un souci. Je ne fais pas la guerre. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à mes nouvelles lectures. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 2 Sous-titrage ST' 501